Allô les petites bêtes! Aujourd'hui, on cuisine avec mon amie Nancy du blog 5 fourchettes, un cake salé au jambon et gruyère et olive. Hum, c'est tellement bon! Ça se pourrait que ça soit pas très sérieux aujourd'hui parce que Nancy et moi, on se bidonne. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Vraiment? Je pourrais pas dire combien de temps, par exemple. Je sais pas moi non plus. Ben ça, c'est... Tu sais, les amitiés, là, pis les vrais amis, c'est comme ma cousine cosmique. Tu sais, tu peux pas voir ta cousine pendant un an pis c'est comme si t'étais hier. T'es comme... Dans le monde des blogueurs, culinaires à Montréal, c'est un petit cercle quand même. Quand même, oui. Donc, on finit toujours par se voir dans les mêmes événements. Pis là, des fois, on a le temps de jaser, des fois, on a pas le temps de jaser. Mais toujours, il y a dit, là, que ça doit faire trois ans qu'on dit, il faudrait bien faire une vidéo ensemble. Report, report, report. Et là, c'est là que ça se passe. C'est aujourd'hui que ça se passe. Si vous aimez notre énergie, vous nous direz, on en fera plus pour vous. Ça va nous faire plaisir. L'astuce, ce qu'on va faire aujourd'hui, on filme la vidéo. La recette va être sur le blog de Nancy. Alors, vous irez voir après la vidéo. Partez pas là. Ben non. Histoire cocasse derrière cette recette, c'est que Nancy avait préparé un cake salé aux tomates séchées. Olive. Olive et une espèce de tartinade au fromage feta dans une collaboration qu'on a faite ensemble. Ça fait un an et quelques. C'était fou malade. Et je me suis dit, bon, on peut pas refaire le même cake. Mais toujours, vous allez voir la recette encore là sur son blog. C'est vraiment très bon. Et les cakes salés, les enfants, nous autres, on adore ça. C'est parfait pour le pique-nique. C'est parfait pour des lunchs. C'est parfait pour manger comme ça, pour le goûter, pour la collation. Et je lui ai mis au défi de trouver une recette de cakes salés différents. T'as fait plusieurs tests? J'en ai fait vraiment beaucoup des tests. En fait, on était un petit peu en overdose de cakes salés à la maison. Mais je voulais vraiment trouver la petite combinaison parfaite. Fait que j'essayais avec des olives noires, j'essayais avec des olives vertes, j'essayais un petit peu d'olives, beaucoup d'olives, jambon, rôti. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Puis là, ça, je pense que c'est la bonne. Puis il y a peut-être un petit peu de chez-nous dans cette recette, un petit peu, parce que durant le temps des fêtes, il y a un d'entre vous, une d'entre vous, je devrais dire, son user, c'est Lan Zizoui de Gouzou. En tout cas, elle, elle m'a envoyé sa recette de cakes salés au fromage gruyère, jambon et olive. Alors, quand Nancy a commencé ses tests, je lui ai dit « Oh, bien, j'ai justement celle-là qui vient de la famille de cette gentille abonnée. » Alors, son user est écrit en dessous, là. Donc, c'est un travail d'équipe. Fait qu'on commence à le cuisiner. Parfait. Première étape. On sépare les oeufs. Donc, trois oeufs, on sépare le blanc de jaune. Oui, parce qu'on va monter les blancs en neige. OK. On part le fond à 375. C'est surprenant, hein? C'est surprenant. C'est surprenant, très vite. Ah oui, regarde. Mais voyons! C'est tellement plus épical. Ah, regarde ça! Il y a pas le corps de goût, là-dessus. Hé, regarde ça! On a des pics! Ben, voyons donc! Ça a même... Écoute, ça fait même moins de bruit. Moi, j'attache. Je sais pas quoi. C'est pas une bonne publicité pour la marque qui est là. On ne montrera pas. On va laisser faire. Ben, non! Cool! Ben, old school! Les septiques seront confondues. Bon, ben, on range tout ça. Ben oui! Ben, le mix-up! Après, c'est pas compliqué. C'est la farine. On mélange ça avec... C'est de la levure rapide. Oui, instantanée. Oui. C'est ça que j'ai? C'est parfait. Fait que je pense que c'est une cuillère à thé. Oui, ben, 4 grammes. C'est peut-être même moins. Peut-être un peu moins. Moi, je le pèse. C'est à peu près... Tu sais, il y a des petits sachets, déjà, en épicerie. Ça, c'est 10 grammes, je pense, le sachet. Exact. Fait que c'est la moitié. Ah, ben, parfait. Fait que c'est une cuillère à thé. Non, on le met direct dedans. OK. On se bâtre même pas. C'est ça que j'aime de cette recette-là. C'est pas compliqué. Fait qu'on fait juste doucement le verser dedans. Et 120 millilitres de lait. Exact. Juste l'intégrer un peu. Puis, on fait la même chose avec l'huile. Ça va aider. Et l'huile, on a 100 millilitres. Exact. Puis là, moi, j'ai pris de l'huile d'olive. Oui, moi, je mettrais de l'huile d'olive. Je suis d'accord. Je trouve que ça a un petit goût. Je suis pas sûre que je mettrais autre chose que de la bonne huile d'olive. Parce que c'est un ingrédient important. Il y en a beaucoup, là, quand même. Quand même. Puis, ça donne un bon goût, là. Continuant à mélanger, puis ajouter les oeufs après ça. Les jaumes d'oeufs. Les jaumes d'oeufs. Les jaumes d'oeufs. Un après l'autre. Moi, je vais te couper le jambon en dés des dés grosseurs de jeux de société. Ou plus petits? De jeux de société. Non, plus petits, genre en... Des dés monopolis ou des dés... Des dés... Des dés d'épuciens. Des dés de petits mini monopolis. Oui, c'est ça. Essayez de réfléchir rapidement, là. Des dés de monopolis. Des dés de petits mini monopolis. C'est vraiment pas... Puis, il faut pas trop brasser. C'est vraiment juste pour humidifier. Après ça, on les laisse tomber. Oui, j'ai bien fait ça. T'as bien fait ça. C'est-tu bon? Hum, c'est très bon. Fait que là, une fois que ça, c'est fait, on peut ajouter les blancs d'œufs, puis les plier dedans. Ça te rends-tu joué de la patience? Non. Non? C'est moi qui vais le faire. C'est bon. Toi qui as trois enfants, Nancy est monoparentale avec trois grands ados. Oui. Alors, pourtant, tu devrais connaître la technique. Tu dis jamais, est-ce que tu attentes? Tu dis, je te le donne. Hé, non, mais j'ai... Non, je peux plus les appeler des ados. Il y en a deux qui s'est rendu des adultes. Si je dis les adolescents, ils se sentent un petit peu... T'es une grande ados. Ben, il faut juste plier dedans. C'est un peu long. C'est vrai que la technique du « je te le donne », dès qu'il y a une question, ça marche pas. Ça te tente... Bien, je fais la même chose. Avec tes... T'es loulou. Je dis souvent à ma fille, « Ça te tente-tu de venir faire tel truc? » La réponse, c'est... J'ai des devoirs à faire. Soudainement, elle a des devoirs à faire à la minute où j'ai besoin d'aide. Ils ont toujours envie de pipi quand c'est le temps de faire la vaisselle. Tu te le goûtes. C'est des pipis très longs. Ouais, parfait. Moi, je vais beurrer le moule. Oui, c'était super important. Moi, je mets de l'huile. OK. Un peu. On peut le fariner aussi. Et ce que je vais faire, parce que moi, ma minute d'humilité, c'est quand j'ai testé la recette de... Je dirais pas son ton user, ma belle, parce que je vais encore le charcuter, mais ça collait, dans le fond. C'est la seule chose qui a mal été. Alors là, je vais mettre un petit coup de farine. Des fois, ça aide. Fait que de l'huile ou du beurre, puis après ça, de la farine. Bon, pas besoin de trop brasser, Manon, on va le laisser comme ça. Parfait. Puis on va peut-être enlever quelques trucs. Trois gousses d'ail. Bien, en fait, c'est des mini gousses d'ail. Oui, c'est ça. Les autres sont petites, hein? C'est comme une grosse ou deux moyennes. Puis là, les olives, moi, j'ai pris des grosses olives mammouths, ce qu'ils appellent dénoyautées. C'est mieux. Oui, c'est parce que ça... Un peu dur sur la... Rendez-vous, j'ai le dentiste à la série. J'ai pris vraiment des très grosses olives parce que je vais avoir des grandes tranches, parce que je trouve ça intéressant que quand on croque dans le cake salé, on a vraiment un petit goût. Ils sont aussi dans de l'eau salée. C'est sombré. On les rince surtout pas. Non, on les rince pas parce qu'on veut garder ça, ce petit goût-là de salé. Fait qu'on fait vraiment... Et on a besoin d'environ une tasse d'olive, hein? C'est une tasse... Trois quarts? C'est trois quarts de tasse d'olive puis une tasse de cubes de jambon. Et fromage, c'est une tasse aussi. Une tasse. C'est une tasse de gruyère. J'ai été généreuse sur le fromage parce que c'est du gruyère. OK, là, on a les olives maintenant. Tu as les olives, tu peux mettre ton fromage. Prenez pas un fromage, là, genre de la mozzarella, parce que c'est pas assez goûteux. Il faut que ça goûte. Oui, il faut vraiment que ça goûte. Je l'ai essayé avec du fromage à raclette. C'était bon. Hum! Vraiment. Oh! Un cake salé raclette, jambon. Oui, je l'ai essayé avec du tom. Ah, j'ai essayé avec... On pourrait faire un cake tartiflette. Oh! Hé, tu mets des... Des pommes de terre. Des pommes de terre. Des pommes de terre. Des pommes de terre, patates. Oui. Ah! Ça y est, on est parti. On va faire une série complète sur les cakes. On va faire une série. Si vous êtes intéressés par le cake tartiflette, faites-nous des commentaires en-dessous. Puis quand on va en avoir beaucoup, on se lance sur le test du cake tartiflette. OK, on se concentre seul-là? Oui, OK. Donc, on plie. On peut mettre un peu de sel aussi. Oui, et du poivre. Moi, je mettrais-tu une petite pincée, là? Ah oui, un cake. Ça s'appelle un cake salé. Comment on met ça comme ça? Oui. C'est vrai. Comme un chiffre. Le fameux... Et là, il nous reste juste à brasser, à incorporer. Il faut juste assurer, dans le fond, qu'il y a des ingrédients partout. Tu sais, il n'y a rien de plus moche que d'avoir un... Oui, il y a quelqu'un qui a eu tout le jambon, là. Une tranche de rien du tout. Ou tu les sers selon le niveau d'amour que tu portes aux gens que tu reçois. Si jamais je vous sers une tranche avec rien dedans, posez-vous des questions. Revenez plus. Hé, c'est pas mal beau, ça. Bon, bien, OK. Donc, on le verse tout simplement dans un moule. Ah, yomel! Ça ressemble à ça. Merveilleux. Est-ce qu'on le tape ou non? Il va se passer tout seul en présent. On va se passer tout seul puis on peut juste l'envoyer pas couvert au four direct. Parfait. Combien de temps? C'est 45 minutes. En surveillant, j'imagine. Il est magnifique. Je te laisse le couper vu que c'est ta recette. Ça sent tellement bon. Il est encore tiède puis c'est vraiment probablement le meilleur moment pour le manger quand il est tiède. Oui, hein? Trop chaud, c'est pas intéressant. Mais quand il est tiède... Oh! C'est parce que là, le fromage... Oh, mon Dieu! Regardons, on le voit, là. Oui! Tu sais, le fromage, les olives. Oh, miyum! Tu en coupes d'autres? Ben oui! Parce que, tu sais, il y a juste un morceau. Ça ne fonctionne pas. Oui! Euh, oui. OK, là, on peut manger? On peut manger? Magi, magi. Ça a l'air fou, là. Ça va se déchirer. T'as la bonne franquette. Oh, mon Dieu! Hein? Oh! Hum! Hum! Oh, non! Hum, hum! Tu peux chauffer un peu. Hum! On va t'appeler la reine du cake salé. Non, mais il est vraiment bon, là. Moi, les tests que j'avais fait, c'était bon, mais c'était pas ça. Il est moelleux, il est tendre, il est salé, il est fromagé, il est hum! Tu sais, on perd pas le goût du pain. Hum! Hum, hum! C'est un peu farineux, un peu. Mais là, le gras du fromage, ah, c'est bon. Hum! Hum! Bon, bien, j'espère que vous allez nous mettre plein, plein, plein de oui puis de OK pour faire un cake tartiflette pour que Nancy commence les tests tout de suite. T'as même pas besoin. Je vais les commencer tout de suite. Vas-tu venir chez nous? Oui! Yeah! Je t'aime! Elle est à la tienne, hein? Elle est à la tienne. On vous aime! Puis on se revoit dans quelques jours. Bisous, bisous! Hum! Il est vraiment bon!